On comprend que vous avez, aux quelques titres que vous avez évoqués de quelques grandes expositions, un certain sens du titre. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui rapproche vos deux expertises, qui est celui de l'écriture. Un texte, à un moment donné, il faut aussi lui donner un titre. Il peut venir au début ou à la fin, on peut le changer. Parfois, juste avec deux points à la place d'un tiré, il prend une autre forme. Et ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui est important pour vous, cette question du titre. Et peut-être même du sous-titre pour les expositions aussi. Bien sûr, le titre et le sous-titre sont importants. La sonorité du titre également est importante. Oui, l'oreille. C'est évident que si je l'appelle une exposition Le Serpent Cosmique, ou si je l'appelle l'histoire du vivant dans l'art, ou l'histoire d'un machin, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même public. Ce n'est pas le même public, et ça ne serait pas la même exposition non plus. Parce que Le Serpent Cosmique, on rentrait avec un gigantesque serpent, une musique électro absolument obsessionnelle et incroyable. Et après, on arrivait dans un espace totalement chamanique, avec des lumières qui venaient de partout, comme si on était illuminé. Donc, évidemment, ces titres, ils impriment également. Le titre est également quelque chose qui imprime une image également. Alors, on ne va pas parler de communication, parce que ça, on sait que vous connaissez parfaitement. On en a un petit peu parlé, parce qu'il y a aussi de la communication dans l'art, et on est là un petit peu aussi dans l'entre-deux. Je voudrais parler de médiation dans l'espace d'exposition. Quelle est votre relation à la médiation ? Vous évoquiez la Fondation Cartier, on est en général très pris en main quand on arrive. D'autres musées, beaucoup moins, je ne les nommerai pas, mais moi, j'aime bien aussi qu'on me laisse un peu tranquille. Quelle est votre relation à la médiation ? Il y a des expos qui, sans médiation, c'est un peu dur. C'est pour ça que vous évoquiez tout à l'heure les cartels. Il y a des œuvres sans cartel, c'est très difficile. Quelle est votre relation à la médiation, aux médiatrices, aux médiateurs, aux cartels ? Qu'est-ce que vous privilégiez ? Comment vous l'envisagez ? Moi, je pense qu'une image, il doit toujours avoir un texte avec. C'est-à-dire que je pense qu'on doit toujours expliquer. Donc, il y a effectivement un certain nombre de curateurs qui, eux, considèrent qu'il ne faut pas de cartel. Pas de nom. Pas de prénom. Pas de nom, rien. Donc, moi, je veux qu'à chaque œuvre, il y ait le nom de l'œuvre, la technique, l'année. Et dans chaque « salle », chaque séquence de films de mon exposition, je veux à chaque fois qu'il y ait un texte, pas trop long, mais qui explique l'esprit, qui donne des clés. Donc, moi, je suis absolument pour ça. Et je pense que ça doit être fait très travaillé, qu'en fait, les textes doivent être aussi agréables à lire, qu'ils doivent entraîner aussi, je suis certain, le sourire, que le texte ne doit pas être simplement une information, mais qu'il doit donner également des sensations aux gens. Et puis, j'aime beaucoup aussi le fait de ce qu'on appelle aujourd'hui des médiateurs volants. Un certain nombre de musées le font, par exemple, la Fondation Pinault le fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans les salles et qui s'approchent de vous, qui disent « si vous voulez un renseignement, je peux vous le donner ». Presque performatif. Presque performatif. Mais ça, je trouve que c'est assez agréable, puisque moi, j'aime bien visiter des expositions tout seul. Mais de savoir qu'on peut avoir aussi quelqu'un qui peut nous renseigner « ah bon, mais tiens, ça, c'est ça, ça, ça », ben ça, je trouve ça très sympathique. Et aussi, comment le voyez-vous, vous ? Voilà. Ah oui, surtout quand c'est des jeunes, souvent étudiants d'ailleurs. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui. Alors, moment très particulier, j'imagine pour vous, quand vous êtes en tant que commissaire, face à un journaliste ou un critique, vous êtes quand même un petit peu des deux côtés, comment ça se passe ? C'est effectivement compliqué, parce que soudainement, je pense, quand on fait plusieurs activités, on n'oublie jamais l'autre activité qu'on fait. Donc, j'irais vous répondre que ça se passe merveilleusement et ça se passe horriblement. C'est-à-dire que c'est un peu, j'en parlais il n'y a pas longtemps, avec une artiste comme Sophie Kahl qui, elle demande toujours aux attachés de presse, mais alors, est-ce qu'il connaît mon travail ? Est-ce que, en gros, est-ce qu'il a travaillé ? C'est-à-dire qu'il y a des journalistes, c'est comme dans toutes les professions, qui ne travaillent pas, qui arrivent, qui disent, alors, vous avez voulu faire quoi ? Ils n'ont même pas lu le dossier de presse avant, ils ne sont intéressés à rien. Donc, ça, c'est épouvantable. Alors, je garde toujours le sourire dans ce cas-là, et je fais preuve de pédagogie. Voilà, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui a bossé et qui s'interroge. Et j'allais même dire que même quand c'est très critique, ce n'est pas la question. La question, c'est de pouvoir entraîner un dialogue qui est riche. Alors, on arrive au terme. Il y a une petite tradition, enfin, d'entretien. Vous pouvez, là, regarder les deux caméras. Donc, ce public qui est fait de jeunes, moins jeunes, très, très diversifié. Et si vous aviez, aujourd'hui, un conseil à donner, on va dire, aux jeunes curatrices, aux jeunes curateurs, aux jeunes critiques, à ces gens qui voudraient vivre dans le monde de l'art, forts de votre expérience, peut-être même le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne au début, pour peut-être gagner du temps, ou aussi un point de vue, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que... Allez, adressez-vous aux jeunes curateurs, curatrices, qu'est-ce que vous auriez ? Envie de leur dire, sortant d'école. Moi, je leur dirais, en sortant d'école, un jeune curateur, un jeune critique ou un jeune artiste. Ou jeune artiste. Un jeune artiste. Soyez libre, et pour devenir libre, il faut savoir. Donc, plus on apprend dans les livres, plus on apprend au contact de l'autre, en allant marcher dans une rue plutôt qu'en prenant le métro, en circulant, en faisant des choses qu'on ne ferait pas normalement, en allant découvrir, je suis refrappé comment les gens vivent dans des micro-quartiers dans Paris, et ils ne se disent pas, tiens, ils vont me dire, je vais prendre un billet d'avion pour aller à Rome, et ils ne se disent pas, tiens, je vais prendre mes pieds pour aller marcher dans le 13e arrondissement, d'aller marcher dans le 19e, d'aller marcher dans le 11e, d'aller découvrir des quartiers. Et ayez une soif de savoir, d'images, de livres, de rencontres, d'inattendus. Pour pousser votre liberté à l'extrême, il n'y a pas de modèle, c'est à vous d'inventer. Des modèles en permanence, c'est-à-dire d'inventer un devenir, un savoir de l'inouï, de l'inattendu, de surprise. Ce qui est fondamental, c'est d'inventer, de créer des nouveaux chemins. Fabrice Boustot, un grand merci. Merci à vous.